Musique Depuis sa réouverture au monde au XIXe siècle, après plus de 200 ans d'isolement, le Japon fascine. Et cette fascination se poursuit aujourd'hui au travers de ses mangas, de son architecture, de sa modernité, mais aussi de ses traditions. Mais tous ceux qui ont eu la chance de voyager dans ce pays savent combien il est difficile de comprendre cette société japonaise aux multiples subtilités. Pour nous aider à mieux comprendre le Japon, mais aussi ses habitants, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Richard Collas à l'occasion de la publication de son dictionnaire amoureux du Japon, publié aux éditions Plon. Richard Collas, bonjour. Cela fait 50 ans que vous vivez au Japon. Vous y avez dirigé le groupe Chanel, écrit plusieurs romans sur le Japon. Votre épouse est japonaise et votre passion pour le Japon remonte à votre premier voyage en 1972. Vous écrivez dans la préface de votre dictionnaire amoureux « Aborder le Japon, c'est accepter de trébucher de paradoxe en paradoxe ». Alors j'ai eu l'impression, en vous lisant, que vous étiez vous-même dans ce paradoxe, avec à la fois le désir de vous taire face à l'insondable richesse et complexité du Japon. Et paradoxalement, vous êtes intarissable sur ce pays, publiant un livre de 1300 pages. Alors Richard Collas, 50 ans de Japon, vous êtes devenu japonais comme eux, un être de paradoxe ? Oui, je pense, oui. Le premier paradoxe, effectivement, c'est, je commence mon introduction en disant « Celui qui sait se tait ». Et la tentation est de dire « Mais alors, pourquoi vous ne vous écrivez pas ? » En fait, ce dictionnaire amoureux est arrivé par accident. Je n'avais jamais imaginé un instant écrire un dictionnaire, même si amoureux, sur ce pays dont je sais que je connais encore si peu après 50 ans. Et en fait, après 50 ans, je sais que je connais très peu, que j'en connais très peu. Mais ce sont deux de mes amis qui avaient lu mes romans, qui un jour me disent « Il faut que tu écrives un dictionnaire amoureux du Japon ». Et je leur réponds « Mais qui suis-je pour écrire un dictionnaire sur le Japon ? » Vous n'êtes pas un sociologue, vous n'êtes pas un historien. Je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un universitaire. Et ils me disent « Mais tu n'as rien compris au principe du dictionnaire amoureux ». Un dictionnaire amoureux, c'est ton dictionnaire, c'est ton histoire, avec la passion que tu as, et ta passion pour le Japon. Et puis une connaissance poussée du pays quand même, dans lequel vous vivez depuis 50 ans, vous maîtrisez la langue, vous êtes marié à une japonaise, c'est un pays qui... Oui, vous finissez quand même par en savoir un petit peu. Là, je fais un peu de modestie à la japonaise. Mais c'est vrai que je n'avais pas imaginé un instant écrire quelque chose d'aussi radical, si vous passez l'expression. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'écrivais des romans autour du Japon. Parce que, comme je le dis également dans mon introduction, le roman offre le coussin confortable de l'imagination entre la réalité et vous. Alors justement, je me suis replongé dans un de vos romans, qui est très important, qui s'appelle « La trace ». C'est votre premier roman, dans lequel vous avez raconté votre histoire et votre amour, votre passion pour le Japon. Et dans « La trace », vous êtes accueilli, vous êtes tout jeune, vous avez 19 ans, vous arrivez en 1972 au Japon, vous êtes accueilli dans une famille. Et Mme A vous dit « Ne tentez pas de devenir ce que nous sommes. Au mieux, ce ne serait pas confortable, comme si vous entriez dans des vêtements trop étroits pour vous. Et au pire, vous finiriez par perdre votre identité, balottée entre votre culture que vous rejetteriez, et la nôtre que vous n'assimilerez jamais complètement et qui ne vous acceptera jamais vraiment non plus. » Vous avez souvent repensé à cette parole de Mme A ? Tout à fait, mais je continue à vivre ça au quotidien. Je prendrais un exemple, la cérémonie du thé. J'ai eu la prétention, je dis bien la prétention, d'apprendre la cérémonie du thé, alors que j'avais un âge déjà assez conséquent. Et je me suis aperçu au bout d'un an que j'aurais dû commencer en arrivant au Japon, pour prétendre en savoir un peu sur la cérémonie du thé, pour prétendre pouvoir faire une cérémonie du thé qui tienne à peu près la route. Et ça m'a beaucoup, beaucoup peiné de me rendre compte à quel point cette civilisation et cette culture sont profondes, et qu'au plus vous la creusez, en fait, au plus vous découvrez que vous n'en savez pas assez. Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'entrer par cette cérémonie du thé pour mieux comprendre le Japon ? Et je renvoie à cette entrée du dictionnaire que j'ai lu, qui est vraiment très intéressante. En fait, ça tient simplement, nous avons acheté une maison à Kamakura, qui est donc l'ancienne capitale, la première capitale du Japon, à 50 minutes de Tokyo, c'est tout près. Et ma femme est la petite fille d'une maîtresse, enfin d'une femme maître de cérémonie du thé, et elle a appris par osmose la cérémonie du thé. Et donc j'ai construit un pavillon de thé pour elle, et quand je lui dis, bon, maintenant on va faire ce qu'on appelle la mise en marche de la cérémonie du thé avec une cérémonie qui est très importante, c'est la première fois qu'on met la bouilloire sur le foyer. Elle me dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, je me retrouve avec un pavillon de thé sans cérémonie de thé. Et comme je suis assez soupolé, je dis, bon, puisque tu ne le fais pas, c'est moi qui vais le faire et je vais apprendre la cérémonie du thé. Idée que je n'avais jamais eue. Et voilà comment s'est fait cette chose. Alors, je suis capable de faire une cérémonie du thé, mais de façon tellement superficielle. Est-ce que cela veut dire qu'on ne devient jamais japonais, Richard Collard, même au bout de 50 ans ? Mais c'est évident. Pas simplement parce qu'un jour, un prêtre vous a dit un conseil, regarde-toi dans une glace tous les matins. C'est ce que vous a dit un vieux prêtre qui vivait au Japon depuis plus de 50 ans lui aussi. Tout à fait. Ce prêtre était là depuis très très longtemps. J'étais tout jeune. J'avais la tentation de ce qu'on appelle la tatamisation, c'est-à-dire de me plonger complètement dans cette civilisation fascinante, mais de me plonger au point de perdre ma propre identité et sans en gagner une nouvelle. Et c'est en fait, il m'a dit, fais attention à ça. Et j'ai toujours eu, comme je dis, un plaisantant, c'est une image, une petite twinkle bell sur mon épaule qui, quand j'avais la tentation de me... Qu'est-ce que c'est, une petite twinkle bell ? Oui, un petit personnage qui me tapait sur la tête en me disant, n'oublie pas que t'as les yeux bleus et que t'es blond. Ce qui est étrange, mais qui peut être résumé par une chose amusante, c'est qu'encore aujourd'hui, je m'adresse en japonais à une réception d'hôtel où je ne suis jamais allé, on me répond en anglais. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas entendu que je parlais japonais. Alors Richard Collas, j'aimerais qu'on essaye de mieux comprendre ce pays qui est très complexe, très complexe. Tous ceux qui voyagent au Japon, tous ceux qui vivent au Japon parlent de la particularité, de la complexité de cette société. J'aimerais qu'on commence d'abord par la géographie. Vous écrivez dans votre dictionnaire amoureux, page 1042, on est saisi par les forces telluriques que dégage l'humus japonais. Qu'est-ce que la topographie, qu'est-ce que la géographie, qu'est-ce que l'insularité du Japon nous dit pour comprendre les japonais ? Alors, effectivement, c'est la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur un archipel qui est ce que les japonais eux-mêmes appellent le dos du poisson chat. Et que ce poisson chat, il se gratte, il bouge, il frétille. Et que ces frétillements et ces grattements se manifestent de façon extrêmement brutale, avec des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des glissements de terrain, et puis il y a aussi des typhons qui passent, et il y a des tsunamis, comme il y en a eu un il y a 10 ans. Et tout ça, en fait, a forgé une mentalité et une ADN, si je me passe l'expression, qui est tout à fait particulière, et que vous n'avez pas, dans un pays comme la France, qui est, entre nous, un pays de cocagne, si vous passez l'expression. Et que vous exprimeriez comment cette particularité liée à ces volcans ? La résilience, c'est-à-dire qu'on recommence ce qui se détruit, ce qui est détruit, non pas par soi, ni même par la main de l'homme, encore que la main de l'homme, au Japon, il y a beaucoup travaillé. C'est un pays qui a eu des mouvements telluriques intérieurs. Donc on a la résilience, et on a un certain... Alors, le fatalisme n'est peut-être pas le bon mot, mais une certaine distance par rapport à la vie, une distance par rapport à la mort, une acceptation des choses telles qu'elles viennent. Une dignité également. On a tous en souvenir, ces images après le tsunami de 2011, de ces hommes, de ces femmes, qui avaient tout perdu, et qui nous apparaissaient d'une incroyable dignité. Oui, la dignité également. Alors, c'est encore un des paradoxes du Japon, où quand les Américains sont arrivés au XIXe siècle, avec leur puritanisme, et qu'ils étaient choqués de voir ces hommes et ces femmes qui vivaient à demi-nus, souvent, et qui se retrouvaient dans le bain ensemble, et qui n'étaient pas des gens de la même famille, les Japonais, eux, étaient choqués de voir les Américains se congratuler, s'embrasser, pleurer devant les autres, en disant, mais les sentiments doivent se garder pour soi. Et le corps n'est que l'enveloppe des sentiments, et ce sont les sentiments qui sont importants. Attendez, ça c'est important, ça veut dire qu'un Japonais ne doit jamais montrer son émotion pour ne pas gêner la personne qui est en face d'elle ? Oui, parce que c'est ça qui est intime, si vous voulez. Le corps n'est pas intime, le corps, finalement, nous avons tous, il y en a des grands, des gros, des petits, avec des gros seins, des petits seins, mais finalement, notre corps est à peu près le même partout. Nos sentiments sont ce qui font notre personnalité, ce n'est pas notre corps, et que ce qui fait notre personnalité doit être préservé, plutôt que caché. Et effectivement, il y a une grande pudeur chez les Japonais. Vous vous êtes rendu, Richard Collas, un mois après le tsunami, avec une équipe de votre entreprise, Chanel, vous êtes parti pour aller sur place, aider, vous en parlez dans l'entrée de ce dictionnaire amoureux du Japon, l'entrée de tsunami, ça vous a profondément bouleversé, marqué ce voyage ? Oui, un mois après le tsunami, avec des équipes qui me demandaient ce qu'elles pouvaient faire pour faire du volontariat, j'ai décidé d'aller voir ce qu'on pouvait faire. Et effectivement, c'était même, il y a moins d'un mois, c'était trois semaines après le tsunami, il y avait encore beaucoup de gens dans les shelters, comme on dit en anglais, dans les refuges, ils n'avaient pas encore l'eau courante, ils n'avaient pas pu prendre de bain depuis un mois, quand on sait que le bain au Japon est extrêmement important, c'est un moment quasi-spirituel, même quand on le prend chez soi, et ça m'a profondément marqué, ce qui m'a profondément marqué, c'est la découverte de à quel point nous ne sommes pas grand-chose, et non seulement nous en tant qu'être, en tant que personne, mais en tant que communauté. Une communauté peut disparaître d'un moment à l'autre, vous perdez, vous n'existez plus, mais tout ce qui vous faisait, tout ce qui faisait votre environnement a disparu avec vous, des choses aussi simples que votre voisin, le coiffeur chez lequel vous alliez depuis dix ans, le passage à niveau que vous traversiez tous les jours pour aller au travail. Et ça, ça m'a effectivement beaucoup, beaucoup choqué. Dans cette entrée de Tsunami, vous rendez hommage à Endo Miki, qui a 24 ans. J'ai eu l'impression, en vous lisant, qu'il y avait une grande émotion sous votre plume pour rendre hommage à cette jeune femme. Oui, parce que c'est une jeune femme qui travaille à la mairie d'une petite ville et elle a l'information qu'un tsunami arrive et elle est chargée d'annoncer aux gens par les systèmes d'annonce publique qu'il faut se sauver. Et à un moment donné, on lui dit, mais il faut que toi aussi, tu te sauves, parce que le tsunami arrive et elle garde son poste jusqu'à la fin. Et la fin est très triste puisqu'elle est emportée par le tsunami. On la retrouvera quatre jours plus tard, si je ne me trompe, à trois kilomètres là dans un arbre. Et c'est là où on voit l'abnégation, le courage, le sens de la société. Chose que je trouve, pardonnez-moi de le dire, qu'on a complètement perdu dans nos sociétés occidentales et plus particulièrement en France. Et après avoir raconté cela dans ce dictionnaire amoureux, vous écrivez « Alors je compris vraiment la raison pour laquelle ma tendresse pour ce pays et son peuple est si grande. » Oui, dans une très jeune fille de 24 ans. Oui, tout à fait. Et je suis allé voir les parents quand la version japonaise du roman que j'avais écrite où je parle d'elle est sortie. Et ça a été un moment très, très bouleversant. Et justement, à cause de la dignité des parents. Grâce à la dignité des parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Richard Colas, nous poursuivons sur RCF cette rencontre avec vous autour de votre dictionnaire amoureux du Japon aujourd'hui. Alors, je n'ai pas envie qu'on s'arrête uniquement sur tous les stéréotypes que l'on a sur le Japon. Bien sûr, on pourrait parler des geishas ou du seppuku. Seppuku, c'est-à-dire harakiri, comme on dit en France. Vous avez beaucoup écrit là-dessus. Moi, j'ai plus envie de vous rencontrer pour mieux comprendre ce peuple japonais. Dans cette émission, on s'intéresse à l'humain, à l'expérience humaine. Donc, Richard Colas, aidez-nous à comprendre ce qui habite ces hommes et ces femmes qui semblent très modernes, très XXIe siècle et qui, en même temps, j'ai l'impression, ont un attachement profond à leur tradition. Est-ce que le Japon, ce n'est pas finalement un peu comme un iceberg, une petite pointe de modernité et un fond, un substrat énorme de tradition ? Alors, j'utiliserais plutôt l'image du millefeuille. Le Japon rajoute strata après strata après strata. Et l'histoire du Japon n'est qu'un ajout de strata qui donne un goût, ce goût unique à ce pays. C'est comme un millefeuille où il y aurait un peu de vanille, un peu de chocolat et puis encore autre chose qui fait que vous avez un millefeuille qui a un goût absolument unique. Ça a commencé avec les apports de la Chine qui ont été ensuite magnifiés et, en fait, le Japon ajoute des strates. Maintenant, vous me dites qu'on n'a pas envie de parler des geishans ni du seppuku. Moi, j'aimerais qu'on lise mon entrée sur les geishans et, en l'occurrence, sur le seppuku. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va vous aider à comprendre parce que j'essaye, effectivement, de sortir des stéréotypes. Tomber des clichés. J'essaye de sortir des clichés. Les geishans ne sont pas des prostituées. Ça vous le dit très clairement dans votre entrée. Les geishans ne sont pas des prostituées. Alors, j'ai eu une question très amusante qui m'a été posée par quelqu'un, par une femme, qui m'a dit qu'est-ce que les geishans ont que nous, les Françaises, n'avons pas ? Et alors, qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Ma réponse a été un peu alambiquée, si vous me passez l'expression. J'ai répondu il y a 20 ans de formation. C'est ça, une formation très, très longue. Très, très longue. Sur tous les arts. Mais alors, Richard Collas, je reviens sur ce caractère. Vous dites un millefeuille. Alors, l'image que l'on a souvent des Japonais, c'est que ce sont des copieurs. Ils ont copié. Ils ont, après la guerre, où le pays était laminé, détruit, ils sont devenus puissants, deuxième puissance mondiale en 30 ans, mais c'est notamment parce qu'ils ont copié. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, le chef d'entreprise qui avait vécu 50 ans au Japon ? Oui, alors, je dis que le mot n'est pas, d'abord, le mot est impropre. Ils ont assimilé. Ce n'est pas la même chose. Ils ont assimilé puis ensuite, ils ont amélioré. Et l'exemple le plus intéressant, c'est tout ce qu'ils sont allés chercher en Chine, notamment entre le 6e et le 8e siècle, quand même, ça remonte à un moment, qu'ils ont ramené au Japon et dont ils ont fait quelque chose de purement japonais. mais les jardins de pierre, pas grand monde sait que les jardins de pierre, à l'origine, viennent de Chine, viennent d'une ville en Chine que je suis allé visiter, mais où les jardins de pierre ressemblent à un amas abominable, lait. Pourquoi ? Parce que les Chinois n'ont jamais poussé leur art. Et puis la révolution culturelle est passée par là aussi. Non, pas que la révolution culturelle. Chaque révolution de chaque dynastie, c'est que chaque dynastie, alors peut-être qu'un spécialiste de la Chine comme José Frèche dirait vous n'avez rien compris à la Chine, ce qui est fort possible, mais moi j'ai le sentiment que chaque dynastie s'attelait d'abord à détruire la civilisation qui avait été construite par la dynastie précédente avant de construire sa propre... Ce qui faisait que finalement tout ça, ça tournait un peu en rond. Mais c'est pareil pour les bonsaïs. Je me rappelle, il y a 30 ans, plus de 30 ans, je suis allé avec mon fils aîné en Chine parce qu'il voulait voir justement les racines de son pays. C'est quand même intéressant. Un enfant qui est moitié japonais et qui dit Papa, mon premier voyage avec toi, je veux le faire en Chine pour aller voir mes racines. On est allé voir les racines et il est rentré en disant mais finalement, mes racines ne sont pas... Les racines culturelles du Japon ne sont pas en Chine, elles sont au Japon. Il était effaré par les pauvres et vilains bonsaïs qu'il avait vus au Japon. Les bonsaïs qui étaient du leader total et qui étaient dans le temple et qui a inventé le bonsaï. Voilà. Donc en fait, les japonais ont emprunté, ils ont assimilé et ils ont magnifié. Ils ont magnifié. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que c'est inconscient, mais tous les touristes chinois qui viennent au Japon, qu'est-ce qu'ils viennent voir ? Leur civilisation perdue. Alors justement, j'aimerais qu'on parle, Richard Collas, des religions du Japon parce qu'une chose que les japonais ont assimilé, c'est le bouddhisme qui n'était pas leur religion originelle, traditionnelle. Alors, avant de parler du bouddhisme, j'aimerais que vous nous éclairiez sur un plan. Est-ce que les japonais sont des êtres religieux ou non ? Ils sont a-religieux. Et quand on me pose la question qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est la religion ou que sont les religions du Japon, je réponds, c'est l'opportunisme. On est shintoïste parce que le shintoïsme, en fait, n'est pas vraiment une religion, c'est une chose animiste. Il y a 8 millions de dieux où, en fait, il y a une autre traduction japonaise qui dit une myriade de dieux. On va en reparler du shintoïsme. Vous dites donc qu'il naît au sens de naître. Il naît shintoïste. Il naît shintoïste. Pourquoi ? Parce que c'est la religion de la vie. On aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien faire l'amour, copuler, etc. Et puis, on se marie catholique parce que c'est quand même joli d'avoir une robe blanche, d'avancer sur un tapis rouge et d'avoir un faux prêtre qui va vous faire échanger les anneaux. C'est très joli tout ça. Et puis, on continue à cheminer dans la vie. On reste assez shintoïste quand même. Quand les enfants sont nés, on les emmène au sanctuaire, etc. Et puis, quand on arrive à l'âge très mûr de sa vie, on se dit, il faut quand même peut-être penser à ce que je vais devenir, à ce que mon être, à ce que mon âme va devenir. Et là, on verse vers le bouddhisme pour la manifestation du changement de l'âme qui est le passage de la réincarnation. Voilà. Et moi, j'avoue que, ayant été élevé dans un pays où les trois religions du livre s'entendaient bien, c'était le Maroc à l'époque, dans les années 60, j'étais petit garçon, simpliste. Je me disais, c'est idiot de croire en un seul Dieu quand on peut avoir les fêtes de trois dieux. Parce qu'on avait les fêtes juives, on avait les fêtes musulmanes et les fêtes catholiques. Et puis, je débarque au Japon, il y en a deux de plus. Là, c'est pour ça que vous dites qu'ils sont opportunistes. C'est-à-dire que finalement, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre et surtout sur le plan de la spiritualité. Et c'est ça qui est intéressant chez les Japonais, c'est qu'on peut penser que cet opportunisme a tendance à tuer la spiritualité. En fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est le contraire. Alors, justement, Richard Collas, parlez-nous un peu du shintoïsme, cette religion qu'on ne connaît pratiquement pas du tout en France. Qu'est-ce que c'est ? Le shintoïsme est une chose étonnante. Elle n'existe qu'au Japon. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec le supérieur du sanctuaire de Kamakura, de Hachimanga Kamakura, qui est un des trois grands sanctuaires du Japon, qui me disait « Aidez-nous à faire comprendre le shintoïsme à l'extérieur du Japon parce que nous allons disparaître ». C'est probablement la seule religion au monde qui est absolument, totalement locale. Elle n'existe qu'au Japon. Et très en lien avec la nature, on a commencé par là, ils sont complètement imprégnés des esprits. Alors, vous dites que les kami, ce qu'on appelle des dieux, souvent, c'est assez impropre. Il ne faut pas appeler les kami des dieux. Mais voilà, la relation de cause à effet est tout à fait naturelle. C'est un pays dur. C'est un pays dur avec une nature qui est sublimement belle. C'est probablement l'un des plus beaux pays au monde. Mais en même temps, cette nature, de temps en temps, elle vous flamme de sacrés gifles dans la figure. Quand vous prenez une éruption volcanique, quand vous avez un glissement de terrain, quand vous avez un tremblement de terre qui détruit tout ce que vous avez patiemment construit au cours de votre vie, vous apprenez à, je dirais, survivre avec cette nature et à essayer de faire en sorte qu'elle soit gentille avec vous. Donc, il faut se concilier les divinités des volcans, des arbres, des forêts, il faut composer avec la nature. Et donc, on se dit, il y a une pierre là, elle est plutôt calme et sympathique, mais elle peut avoir de temps en temps des mouvements d'humeur. Donc, il y a un dieu là-dedans, il y a une divinité, pardonnez-moi, là-dedans, il faut que je me la concilie. Et en fait, tout est autour de ça. Le shintoïsme, la naissance même du shintoïsme est un truc absolument extraordinaire. C'est un roman. C'est un film de la mythologie grecque. La mythologie grecque. Alors, il y a des gens qui vous disent, il y a des ponts entre la mythologie grecque et la mythologie japonaise et ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux. Et le grand sanctuaire d'Issé, vous en parlez, vous avez une entrée dans ce dictionnaire amoureux, vous pouvez nous en dire un mot, c'est le grand sanctuaire shintoïsme du Japon. C'est le grand sanctuaire shintoïsme du Japon. Vous avez eu l'honneur d'être admis à l'intérieur de ce sanctuaire. pas à l'intérieur du sanctuaire lui-même parce que seul l'empereur peut pénétrer. Non, j'ai eu l'honneur ainsi, effectivement, d'avancer jusqu'à une des très avancées où le premier ministre japonais a le droit d'aller et vient présenter ses devoirs à la déesse Amaterasu, qui est la grande déesse du Japon et qui vit là-dedans, qui est là. On ne sait pas trop d'ailleurs parce que personne ne sait exactement ce qui se passe dedans. Vous avez été très impressionné par le silence de ce lieu. Oui, c'est assez étonnant parce que, bon, bien sûr, tout est fait pour que vous avez une longue marche pour y arriver entre des hauts cryptomères. Vous traversez un pont. cryptomères sont des arbres magnifiques. Des arbres absolument incroyables. Et vous arrivez soudain sur cette aire qui est, elle est sainte. Pourquoi ? Parce qu'elle est complètement, elle est entourée de pierres blanches, de cailloux blancs, immaculés, qui doivent être brossés pratiquement jour après jour pour éviter que la mousse vienne dessus. Et vous avez, vous avez effectivement l'impression que, vous vous dites, mais où sont les oiseaux ? Et le silence qui tombe là est un silence surnaturel. En fait, ce n'est pas le silence de la forêt, c'est vraiment surnaturel. Et comment comprendre que ce sanctuaire, donc la partie en bois de ce sanctuaire, est perpétuellement reconstruite ? Tous les 17 ans, je crois. Non, c'est tous les 60 ans. Tous les 60 ans. Alors, il est construit, le sanctuaire, pendant que le sanctuaire est construit, vous avez une aire qui reste vide où sera construit le prochain sanctuaire, le 60 ans. C'est un cycle. Et alors, vous disiez 17 ans, vous avez raison, ce sont les arbres qui mettent 17 ans à pousser, les arbres qui vont être utilisés pour construire, pour fabriquer ce sanctuaire. Alors, il y a quelque chose de très, je dirais, normal dans cette méthode qui est qu'on perpétue une méthode de construction qui se perdrait si on ne le faisait pas tous les 60 ans. C'est-à-dire qu'on aide à passer justement le savoir de ces maîtres charpentiers qui sont les seuls à savoir comment on construit ces sanctuaires qui sont en fait autrefois étaient des greniers à riz. Alors, Richard Collas, c'est une autre religion, vous nous le disiez, qui a été importée de Chine et accueillie et digérée à la manière japonaise. c'est le bouddhisme qui est beaucoup plus connu en France et notamment le bouddhisme zen. Oui, alors complètement. Les Japonais ont ramené au VIe siècle le bouddhisme et puis ils l'ont, comme tous qu'ils font, ils l'ont assimilé. Le shintoïsme en lui-même étant plutôt bon enfant, tout ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de syncrétisme, on a tout adopté. Vous avez même des sanctuaires ou des temples vice-versa où vous voyez que vous avez les deux. C'est-à-dire que vous allez devant, vous recueillir devant un Bouddha et puis à côté vous avez le sanctuaire avec un dieu qui est celui d'une source ou quelque chose comme ça. Tout ça se passe en... Les Japonais sont très bon enfants et très accueillants en fait. Et donc le bouddhisme répondait à un besoin quand même parce que le shintoïsme comme je vous le disais c'est la religion de la vie ont peut-être enterré de façon shinto mais il y a quand même le devenir de l'âme la réincarnation c'est quand même pas mal. Et donc c'est l'opportunisme on s'est dit tiens tiens il nous manquait quelque chose là. Et donc c'est pour ça que quasiment tous les funérailles japonais sont réalisés par les bouddhistes. Ah oui mon beau-père a été enterré selon le rite bouddhiste il a eu son nom de réincarnation qui nous a coûté très cher d'ailleurs parce que bien sûr les moines monnaient ça et c'est naturel. C'est d'ailleurs aussi une réalité au Japon des scandales autour des monastères bouddhistes. En France on est actuellement dans les scandales autour de l'église catholique c'est vrai qu'il y a pas mal de scandales au Japon aussi plus liés à des notions d'argent. à des notions d'argent oui parce que ça coûte très cher tout ça. Alors il y a une chose extraordinaire c'est que ces gens-là ne sont pas soumis à l'impôt. Si vous avez une secte qui a suffisamment de gens qui vous suivent vous n'êtes pas imposable. Richard Collas le Japon a apporté aussi toute une philosophie de vie tout un rapport à la vie qui est très particulier notamment autour de cette notion d'impermanence. Alors dans votre dictionnaire amoureux vous nous donnez quelques entrées avec des noms japonais alors heureusement vous nous mettez l'écriture occidentale et l'écriture japonaise alors j'aimerais qu'on s'arrête sur certains de ces mots qui vont nous aider à comprendre la mentalité japonaise alors j'aimerais qu'on commence par Monono Aware comment est-ce qu'on prononce ? Le Monono Aware oui tout à fait La fugacité des choses écrivez-vous La fugacité des choses c'est c'est la fleur dont le premier pétale tombe et c'est un moment ma femme me dit que parce que j'ai fait un peu la tournée des amis pour leur dire mais c'est quoi le Monono Aware pour toi et ma femme me dit pour moi c'est le premier pétale de la fleur qui tombe et c'est un moment à la fois angoissant et qui me rappelle que je ne suis que de passage sur cette terre tout est éphémère tout est éphémère et tout ne dure qu'un instant et ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire ça vous pose tout de suite dans un je dirais dans un rythme de vie différent un rythme qui est hautement spirituel est-ce que c'est en lien étroit avec ce que vous appelez l'instant unique je crois que c'est un autre Ichigo Ichie c'est encore autre chose mais tout ça c'est lié le Ichigo Ichie c'est de reconnaître que nous sommes par exemple tous les deux aujourd'hui dans ce dans ce studio et nous pourrions recommencer la même interview au demain mais elle sera forcément différente pourquoi ? parce que la température de la pièce ne sera pas la même la lumière peut-être qui entre par la fenêtre ne sera pas la même notre échange ne sera pas le même je n'utiliserai pas les mêmes mots pour vous répondre et que donc il faut chérir ce moment et non seulement chérir ce moment pour soi mais le chérir pour l'être la personne qui est en face de vous et ça appelle à un respect infini de votre interlocuteur notamment dans la cérémonie du thé c'est quelque chose ce que j'allais vous dire est-ce que c'est parce que vous vivez vraiment durant la cérémonie du thé voilà et c'est un moment c'est un moment de félicité absolue dirais-je qui est effectivement unique enfin c'est quelque chose qu'on ne saisit pas très bien dans nos civilisations occidentales où la rapidité dépasse tout où l'efficacité dépasse tout mais alors justement je reviens sur ce mot de paradoxe que l'on a utilisé au début on a l'impression qu'il y a chez les japonais cette capacité à se poser et à vivre par exemple la cérémonie du thé ou tout simplement comme je l'ai vu dans certains temples de Kyoto des hommes et des femmes qui s'assoient pour prendre une tasse de thé et regarder un jardin sec par exemple et puis ils vont sortir et ils vont être dans le mouvement le tourbillon la vitesse l'accélération de la société moderne japonaise comment vivent-ils ces deux aspects ? je crois qu'ils vivent qu'ils survivent grâce à ça c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas ces moments de pause je parlais tout à l'heure du bain japonais le bain japonais est un vrai rituel c'est-à-dire qu'on rentre chez soi la première chose qu'on fait on retire ses chaussures parce qu'on n'entre pas dans une maison chaussée la deuxième chose qu'ils font c'est de prendre leur bain et en fait c'est le moment de pause qui leur permet de survivre à l'excitation permanente au fait qu'on est il ne faut pas oublier qu'on revient toujours à la géographie du Japon on est dans un pays qui est plus petit que la France qui fait en surface 380 000 km² contre nos 580 000 mais dont seulement 30% sont habitables et vous avez une population qui est deux fois la France donc pour survivre à cet état d'excitation permanente qui est le frottement entre les êtres humains il faut ces pauses elles sont nécessaires sinon la marmite exploserait j'utilise souvent je ne l'ai pas fait dans le dictionnaire amoureux mais j'utilise souvent l'image de la cocotte minute s'il n'y a pas le sifflet pour faire échapper la vapeur la cocotte minute explose et en fait ces moments sont des moments qui permettent de se poser et historiquement c'est la même chose c'est un peuple extrêmement bagarreur à l'origine ils sont quand même fichus sur la figure pendant des siècles et des siècles avant que n'arrivent les trois grands shoguns qui ont dit maintenant ça suffit on arrête de se battre et de s'entretuer on arrête de se taper sur la tête c'est un pays extrêmement bagarreur alors là encore une fois paradoxe on a cette impression d'une très grande courtoisie d'une très grande douceur et en même temps vous dites ils sont bagarreurs ils peuvent être violents aussi les japonais peuvent être extrêmement violents dans la manifestation de leurs sentiments enfin je veux dire quand on vit avec une femme japonaise on s'en rend compte vous avez l'impression que c'est une c'est un lac étal mais en fait dessous ça bouillonne et quand ça bouillonne trop ça explose mais effectivement il y a une retenue parce qu'encore une fois n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure vous avez dans un roman de Tanizaki si je ne me trompe cette japonaise qui voit deux allemands se retrouver une femme un mari et une femme se retrouver et s'embrasser et pleurer etc et elle dit mais comment ces gens qui trouvent que nous sommes impudiques peuvent-ils avoir l'impudeur de montrer leurs sentiments et quand on fait Richard Colas quand on est un méridional comme vous l'êtes parce que vous vivez aussi une partie du temps dans le Vaucluse et vous avez ce son méridional et vous vivez aussi avec une japonaise avec des japonais immergés dans la culture japonaise comment vous faites vous ne montrez rien avec votre visage alors non seulement je suis un méridional mais je suis sous-polé j'ai très mauvais caractère j'adore toucher les gens j'adore embrasser vous le faites quand même ils sont choqués les japonais quand vous faites ça vous avez appris à vous retenir j'ai appris à leur apprendre à ne plus être choqué ceux qui vivent vraiment avec vous ceux qui sont autour de moi oui non je suis resté moi-même j'ai compris ce que ce prêtre vieux prêtre français m'avait dit reste toi-même et c'est là qu'ils t'accepteront parce que si tu les singes ils seront dérangés ironiques si tu restes toi-même ils comprendront tu es l'étranger tu es l'étranger il m'est arrivé d'avoir des batailles homériques avec des clients qui sont devenus mes meilleurs amis pourquoi ? parce que justement j'ai fait une chose que les japonais comprennent et chez les japonais le centre de l'âme ce n'est pas le crâne c'est l'estomac c'est pour ça d'ailleurs qu'on se coupe l'estomac quand on fait le seppuku on tue symboliquement l'âme en fait en s'éventrant et moi j'ai toujours mis mes tripes sur la table c'est-à-dire que quand je suis en colère et quand j'ai envie d'engueuler un collaborateur je l'engueule avec bien sûr la courtoisie de mise quand j'ai envie de dire à un client désolé mais je ne suis pas d'accord vous m'emmerdez je leur dis mais mais je n'ai jamais feinté Richard Collas engueuler un collaborateur quand on voit des films dans la vie des entreprises japonais on voit le supérieur hiérarchique qui engueule ses collaborateurs parce qu'il est chef et les autres s'écrasent oui est-ce que c'est parce que vous êtes chef que vous pouvez mettre vos tripes sur la table non 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 alors pas seulement avec des collaborateurs mais quand je parle par exemple de clients là vous êtes dans une relation d'égal à égal voire vous avez un supérieur en face de vous je l'ai fait également assez souvent et ça a toujours porté ses fruits pourquoi ? parce que j'étais sincère je crois qu'au Japon il y a un mot qui est important c'est la sincérité le makoto et si vous êtes sincère on comprend que vous n'avez pas les mêmes codes et on accepte que vous avez des codes différents Richard Collas j'ai dit que je ne voulais pas tomber sur les stéréotypes du Japon mais il y a quand même quelque chose qui est en lien avec ce que nous disions tout à l'heure sur l'impermanence l'instant unique et tous ceux qui ont vu des images sur le Japon sont intéressés par les cerisiers en fleurs alors vous dites que c'est à la fois un gros stéréotype mais en même temps il y a une dimension profondément spirituelle dans cette relation particulière qu'on appelle le hanami la contemplation des cerisiers en fleurs alors parlez-nous de ces cerisiers en fleurs et de ce qu'on y vit en pratiquant l'anami alors je commence de façon très ironique en disant que le cerisier c'est la plus belle supercherie du Japon et que vous n'aimez pas trop les cerisiers vous préférez les pruniers je préfère les pruniers le prunier c'est un arbre qui a du courage il fleurit en plein hiver il a un tronc qui est tordu qui est tortueux alors que le cerisier c'est un truc un peu mièvre quand même dès qu'il y a un coup de vent les pétales s'en vont quand il pleut ça tombe par terre on a l'impression que les japonais adorent leurs cerisiers en fleurs et quand c'est l'époque du hanami ils sont tous là regarder à la télé les floraisons mais comme ils vont aller regarder à l'automne les érables rougir en fait les japonais encore une fois à cause de cette nature qui est à la fois tellement belle mais tellement brutale il vaut mieux se la concilier et aller voir les cerisiers en fleurs c'est un moment finalement un petit peu neutre c'est à dire que c'est très beau ça ne va pas durer longtemps ça aussi dans la contemplation des cerisiers il n'y a pas seulement la contemplation de la beauté des cerisiers parce que je plaisante mais en fait c'est magnifique les cerisiers japonais il y en a d'abord une quantité énorme à la fois dans les rues parfois on a des rues qui sont remplies de cerisiers en fleurs dans les parcs vous avez des montagnes vous avez des montagnes qui sont remplies de cerisiers et quand justement un coup de vent arrive vous avez ces pétales qui s'envolent vous avez l'impression que la montagne s'embrase c'est d'une beauté extraordinaire mais en même temps c'est encore une fois vous êtes dans le monono aware c'est à dire que ça ne dure qu'un instant et donc il faut en profiter au maximum et on vient s'asseoir sous les cerisiers et c'est aussi un prétexte à faire la fête parce que les japonais adorent la fête c'est ça c'est aussi l'occasion de boire entre amis de manger de chanter c'est pas uniquement une contemplation à la manière zen dans le moneste non, non, non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Richard Collas vous avez travaillé étroitement avec des japonais dans votre entreprise combien d'années ? 40 ans ? sur les 40 ans que j'ai passé dans mon entreprise qui est je peux le dire Chanel j'ai passé 36 ans avec des japonais à peu de choses près avec des japonais quand je dis avec des japonais c'est 99,9% de japonais et très peu d'étrangers chez Chanel Japon alors justement comment est-ce qu'on travaille au Japon parce qu'on a aussi plein de stéréotypes sur les japonais qui travaillent de 7h du matin jusqu'à 23h minuit 7 jours sur 7 quelle est la réalité en fait du monde du travail japonais aujourd'hui ? alors un il n'arrive pas très tôt d'abord parce que les distances sont longues parfois on met 2h pour venir à son bureau moi j'avais la réputation j'arrivais le premier au bureau à 7h moins le quart c'est moi qui éclairais les lumières et qui je voudrais pas les volets parce qu'il n'y a pas de volets mais et en fait il y a quand même la mise en route est longue on prend un thé on discute on palabre beaucoup au Japon les réunions sont extrêmement longues il faut savoir être à l'écoute et puis il faut savoir à un moment donné dire bon maintenant il faut y aller le Japon a cette particularité c'est que la réflexion est très lente et très longue mais l'exécution est d'une rapidité et d'une précision absolument phénoménale pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à prendre une décision c'est quoi on attend on cherche le consensus alors oui le consensus est de s'assurer qu'on a bien compris ce que l'autre veut et ce que l'autre pense moi je dis toujours que le japonais est une langue absolument extraordinaire parce qu'en général on a inventé les langues pour essayer de se comprendre n'est-ce pas le japonais est une langue qui a été faite pour éviter de se comprendre et c'est quand même paradoxal et donc à cause de ça il est nécessaire de bien saisir exactement quelle est l'intention de votre interlocuteur et moi j'étais au tout début de ma vie au Japon très surpris par la chose suivante dans des réunions je parlais en japonais bien sûr et il y avait un japonais à côté de moi qui réexpliquait ce que je venais de dire au début je me disais c'est vraiment nul en japonais je ne parle pas bien japonais jusqu'au jour où j'étais dans une réunion où c'était des japonais qui parlaient moi j'écoutais un japonais qui parle et le japonais à côté de lui réexplique ce que je japonais venais de dire avec des mots légèrement différents et là j'ai compris que c'est une façon de s'assurer qu'on a bien compris l'intention profonde de la personne qui est à côté de vous parce qu'il y a au Japon une chose très importante c'est ce qu'on appelle le tatemae qui est ce que je traduis moi par la vérité de l'instant et le ronde-nez qui est la vérité profonde alors le tatemae c'est la façade et le ronde-nez c'est ce que j'ai vraiment dans le ventre et pour faire sortir ce qu'on a dans le ventre ça demande du temps encore une fois à cause de la pudeur à cause du fait qu'on ne doit pas ces sentiments c'est quelque chose de personnel et donc tout ça prend du temps et tout le système japonais tourne autour de ça vous avez le fameux lingisho qui est le système d'appréciation d'un projet où tout le monde doit apposer son seau dans l'entreprise j'exagère un peu en disant tout le monde mais toutes les personnes concernées et vous pouvez apposer votre seau de façon différente suivant que vous êtes en phase avec le projet que vous êtes neutre vous le mettez de façon horizontale ou que vous êtes contre vous le mettez à l'envers et tout le monde on tient compte de tout le monde et on refait passer le lingisho jusqu'à ce que le seau le rango soit apposé dans le même sens pour tout le monde et ça prend beaucoup de temps par contre une fois que cette décision est prise l'exécution est phénoménalement rapide et précise et sans aucun défaut pourquoi ? parce que tout le monde a compris exactement quels étaient les enjeux et c'est l'efficacité japonais et par rapport au respect hiérarchique parce que l'image que l'on a c'est que c'est très hiérarchisé au Japon dans le fonctionnement d'une entreprise et que le chef a le dernier mot et que les subalternes sont des exécutants qu'est-ce qu'il en est ? non c'est faux justement c'est ce que je viens de vous expliquer le lingisho commence par la base en fait ça commence par la base et ça remonte vers le haut et jamais un patron ne forcera un lingisho c'est-à-dire que s'il voit qu'il y a la moitié des hankos qui sont à l'envers ça passera pas il sait que ça fonctionnera pas alors il y a un côté extraordinaire avec les japonais c'est que vous leur dites de faire quelque chose s'ils n'ont pas envie de le faire vous pouvez toujours courir ils ne le font pas ils vont vous dire oui ils vous disent pas oui ils vous disent hi ça veut pas dire oui alors justement vous avez une entrée sur le hi hi c'est merveilleux hi c'est alors on le traduit par oui parce que c'est oui quand même mais hi c'est je vous ai c'est pas je vous ai compris c'est je vous ai entendu ou plus exactement j'ai entendu ce que vous avez dit mais ça veut pas du tout dire que je suis d'accord avec ce que vous avez dit et ça c'est très très important alors Richard Collas à plusieurs reprises vous nous avez dit qu'au Japon on n'exprime pas ses sentiments alors j'aimerais qu'on parle de la vie de couple je vais pas vous demander trop intimement de nous parler de votre vie de couple avec Naoko à qui vous consacrez quand même une entrée vous dites mon trésor vivant Naoko votre épouse mais j'aimerais savoir est-ce que c'est très compliqué d'entrer dans une relation amoureuse entre japonais et occidentaux où nous avons une manière d'exprimer notre amour tellement différente je crois qu'une relation entre un homme et une femme est en général compliquée et puis elle est dix fois plus compliquée au Japon parce que ce sont des japonais ou des japonaises oui mon trésor vivant à moi encore aujourd'hui ça fait plus de 30 ans que nous sommes ensemble je continue à creuser le puissant fond qu'elle est et je suis pas toujours sûr d'avoir compris alors c'est étrange parce qu'une relation amoureuse il y a deux choses dans une relation amoureuse il y a la relation spirituelle il y a la relation de la chair la relation de la chair assez étonnamment peut arriver très très vite et ne pas porter à conséquence la relation spirituelle encore une fois à cause de justement cette dichotomie entre oui mais le corps ce n'est qu'une enveloppe passagère nous sommes plus ou moins tous semblables alors que l'âme c'est quelque chose de très intime très compliqué et de différent et donc on peut donner son corps mais son âme reste cachée et c'est là où souvent il y a une mauvaise compréhension de l'occidental vis-à-vis du ou de la japonaise qui est qu'on peut obtenir le corps de l'autre assez facilement non pas que les hommes ou les femmes japonais sont faciles ne vous méprenez pas mais que obtenir l'âme de l'autre c'est quelque chose de très compliqué on le voit dans vous avez une entrée sur la pornographie on sait qu'au Japon la pornographie la sexualité est exprimée de manière très débridée avec des formes complètement hallucinantes quand on voit soit des films soit des livres sur ce thème là tout à fait pourquoi encore une fois le shintoïsme c'est la vie on a des corps qui sont comme ça utilisons-les une chose qui est intéressante c'est que dans l'art japonais vous avez très très peu de représentation de nus les nus japonais sont apparus au XXe siècle sous l'influence occidentale des peintres occidentaux et français souvent effectivement y compris dans les estampes japonaises érotiques comme on voyait au XIXe siècle les couples étaient habillés sauf les parties génitales sauf les parties génitales parce que le corps finalement c'est pas quelque chose de très intéressant et vous n'avez pas de représentation d'un corps nu comme vous avez la statuaire grecque par exemple ou les peintres romantiques ou même alors pas du Moyen-Âge puisqu'on avait un petit peu caché tout ça mais le corps le corps n'a aucune importance en fait au Japon par contre pour revenir au geisha dont nous parions tout à l'heure la nuque par exemple va être quelque chose de très érotique c'est ne pas dévoiler qui rend les choses qui rend les choses désirables c'est l'imagination qui crée l'érotisme Richard Collas pour revenir sur la vie de couple on entend souvent parler des difficultés des jeunes japonais aujourd'hui à se marier ou à vivre en couple que se passe-t-il au Japon ? je ne sais pas trop ce qui se passe en fait dans la tête de ces jeunes japonais qui sont on les appelle les herbivores c'est-à-dire qui passent leur temps à ruminés ils pensent qu'une petite amie c'est emmerdant il faut s'occuper d'elle il faut se rappeler son anniversaire il faut coucher avec elle vous vous rendez compte que vous avez de nombreux jeunes japonais qui n'ont pas encore fait l'amour à l'âge de 25 26, 27, 28 ans les femmes sont plus délurées elles sont plus ouvertes à ça sauf qu'elles ont du mal à trouver l'âme sœur parce que l'âme sœur elle se cache dans sa chambre et elle ne sort pas je pense que c'est une forme de fainéantise une forme d'abandon qui est assez préoccupant vous dites qu'il y a un gros problème sociétal au Japon aujourd'hui dans une entrée de ce dictionnaire amoureux sur le Japon c'est otaku l'otaku oui le phénomène otaku qui au début était un peu vu de l'occident comme une sorte de chose romantique vous savez qu'est-ce que c'est l'otaku l'otaku c'est ce gars qui est enfermé dans sa chambre qui vit qu'avec des mangas c'est les mangas d'ailleurs qui ont beaucoup joué en faveur de l'otaku mais l'otaku c'est un phénomène assez glauque en fait ce sont des gens qui sont complètement autistes c'est de l'autisme en fait c'est un autisme au niveau national c'est pas un phénomène rare il y a beaucoup d'otakus non 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 il y a énormément d'otakus au point que les autorités japonaises s'inquiètent de l'avenir de ces otakus tant que les parents sont là ça va parce que les parents les nourrissent mais le jour où les parents meurent c'est de la clochardisation à domicile si vous voulez et ces gens là quand les parents auront disparu ils n'ont jamais travaillé ou des petits boulots et le Japon est très inquiet le gouvernement japonais est très inquiet parce qu'il y a une quantité considérable de jeunes otakus qui sont devenus des vieux otakus qui ont 40 ans et plus visage RCF Richard Collas dans vos entrées je le disais il y a certaines entrées qui sont sur des mots qu'on connait bien en France autour de geisha tsunami et autres et puis il y a des mots japonais alors il y en a quelques-uns vous allez essayer de nous aider à les comprendre je pense qu'ils sont fondamentaux pour comprendre des japonais c'est le giri alors c'est assez compliqué le giri le ninja hon et guinu il y a quatre mots alors vous pouvez essayer de nous aider à comprendre oh mon dieu j'ai beaucoup souffert en écrivant cette entrée parce que je ne suis pas non plus moins certain d'avoir tout compris le giri c'est le le giri c'est le devoir mais c'est le devoir au sens intrinsèque du terme je dirais que c'est le tronc du devoir le ninja c'est le sentiment qu'on peut avoir c'est le mouvement de l'âme qu'on peut avoir et ça c'est toujours en porte à faux l'un par rapport à l'autre et ça se complète en fait donc c'est à dire qu'il y a le poids de l'obligation il y a ce que je dois faire et puis il y a ce que je désirerais faire ce que je désire faire et et tout ça en fait se complète et s'équilibre si vous voulez et c'est extrêmement compliqué à expliquer par des mots je sais le vivre à peu près quand j'ai écrit cette entrée j'ai souffert mille morts et je ne suis pas persuadé que cette occurrence soit très exacte oui mais j'ai l'impression qu'elle est très importante pour comprendre elle est majeure je dirais le conflit qu'il y a chez les japonais entre le devoir et l'émotion parce qu'ils ont aussi des émotions même s'ils ne les montrent pas ils sont c'est un peuple très émotif en fait on croit que le japonais vous savez ne sourit jamais n'a pas de enfin n'a pas de sentiment en fait c'est un peuple extrêmement émotif moi je fais pleurer je fais pleurer un japonais très facilement une japonaise un peu moins parce qu'elles sont plus rudes les femmes sont fortes elles sont fortes elles sont très très fortes mais on vit sans arrêt avec effectivement cette contradiction entre on a son ninja on a son ressenti vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation mais il y a le guiri il y a le devoir qui est là qui vous dit non non il ne faut pas sortir des rails est-ce que c'est finalement pas très pesant dur d'être japonais dans une société pareille je ne sais pas c'est pas un peuple malheureux quand vous les regardez vous ne vous dites pas que c'est un peuple malheureux alors bien sûr on vous dirait non mais le taux de suicide au Japon est très élevé oui c'est vrai mais à côté de ça quand ils sont assis sous les érisiers en train de boire du saké vous vous dites il y a quelque chose qui cloche là je n'ai pas compris on a l'image qui se défoule à ce moment-là et qui se défoule notamment grâce à l'alcool et que là il se libère oui et non oui bien sûr il y a l'aspect cocotte minute dont je vous parlais la soupape de la cocotte minute mais c'est un peuple gay fondamentalement c'est un peuple qui aime vivre c'est un peuple qui est un peu tiraillé entre ce shintoïsme qui te dit chante, danse, vis, fais l'amour et puis la nécessité de vivre ensemble qui n'est pas toujours facile alors justement quelle est la place de l'individu elle est importante où le japonais est d'abord un membre d'une communauté vous êtes d'abord le membre d'une communauté vous êtes d'abord le membre vous avez un concept dont je n'ai pas beaucoup parlé dans le dictionnaire amoureux parce qu'il y a un moment où il faut faire des tris il y a le yemoto le yemoto c'est le toit c'est le toit sous lequel vous êtes et la meilleure explication que je peux donner au yemoto c'est vous avez une famille où vous n'avez que des filles et la fille aînée va épouser quelqu'un et elle va rejoindre son yemoto c'est à dire qu'elle va aller vivre sous le toit de son mari et bien que ce soit l'aînée de la famille et bien elle va perdre sa prééminence ou même un garçon d'ailleurs qui sera parti vivre à l'extérieur de la famille va perdre son droit d'aînès par rapport à un deuxième garçon qui viendra épouser une fille de la famille et qui viendra vivre sous le yemoto donc le yemoto c'est le concept du toit donc le concept de la famille plutôt que le concept du sens c'est le concept de la communauté c'est la communauté sous le toit c'est la communauté c'est on dit toujours moi ce qui me marquait beaucoup c'est qu'on disait les jeunes gens que je rencontrais disaient mon université et non pas l'université d'où je viens c'est mon université c'est ma société de commerce c'est mon entreprise il y a un sentiment d'appartenance et en même temps de propriété parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait qui sont extrêmement forts chez les japonais et ça tout au long de la vie et il y a des yemotos différents qui se superposent encore une fois ce sont d'autres millefeuilles Richard Collas malheureusement nous sommes déjà à l'issue de cet échange une question énorme que je voudrais vous poser pour terminer mais qu'est-ce que le Japon vous aura enseigné d'essentiel à vous le français le méridional mais qui est venu vivre la plus grande partie de sa vie dans ce pays alors je serais tenté de répondre et ça ne vous satisfera pas je ne sais pas et pourquoi je ne sais pas c'est parce que justement ce pays est d'une telle profondeur que vous êtes pris par de multiples sensations en même temps mais la réponse que je ferai peut-être au bout du compte c'est que j'y ai appris le bonheur d'être assis sur la véranda de mon pavillon de thé et de contempler ce qui se passe autour de moi en réalisant que ce qui est autour de moi mon jardin le filet d'air qui fait teinter la petite clochette qui est suspendue au toit c'est peut-être ça l'essentiel de la vie et c'est ça qui vous apprend qu'il y a quelque part des forces supérieures à nous qui nous conduisent et que je n'avais pas ressenti bien entendu comme tout un chacun quand j'entre dans une cathédrale ou dans une petite église je suis pris par une sorte de mysticisme je dois avouer que je suis un peu un agno-sceptique de nature peut-être la raison pour laquelle je trouve que tous les dieux du monde sont sympathiques mais le Japon m'a certainement effectivement appris ça m'a appris ce fameux instant Ichigo Ichie qui doit être chéri parce que on nous a donné la vie et que cette vie il faut la chérir parce qu'elle le mérite et qu'il faut chérir tous les êtres qui sont autour de nous je ne l'aurais peut-être pas perçu comme ça si j'étais resté en Europe Merci beaucoup Richard Collas je renvoie vraiment sincèrement à ce dictionnaire amoureux du Japon pour tous ceux qui s'intéressent à ce pays absolument fascinant complexe riche et bien je renvoie à ce dictionnaire amoureux du Japon que vous avez publié aux éditions Plon Merci de votre accueil Richard Merci Thierry Visage une émission proposée par Thierry Lyonnais réalisation technique Philippe Faure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada